Quai d'Orsay est une marque à part dans le catalogue des Habanos ? Quai d'Orsay est une marque à part dans le catalogue des Habanos ? Elle est différente à plusieurs égards. Son nom d'abord, un nom dont l'origine est obscure pour tous les amateurs qui ne sont pas français. Une très grande discrétion sur les marchés parce que même en France, de nombreux havanophiles ont longtemps ignoré cette marque. Et une Liga qui est généralement plus douce que celle des autres Havanes. Ce sont trois caractéristiques déroutantes qui font de Quai d'Orsay une sorte d'exception dans le paysage d'Abanos. Quai d'Orsay est une marque singular dans le portfolio d'Abanos, grâce à sa histoire, sa nom et sa ligue. La origine est absolument incroyable et unique. En les années 1972 et 1973, mon père, Gilbert Belobo, était le directeur de marketing de l'entreprise statale CETA. A cette époque, CETA était une entreprise statale. Le directeur général de la CETA a reçu une carte du président Valéry Giscard d'Estaing, présidente de la République de França, parlant de qu'elle est connaissée en tout le monde par ses produits de luxe, des vins, des parfums, des vins, ou des vins. Mais il n'y a pas du prix du luxe. Il est en train de trouver ce qui s'est passé pour voir si CETA peut produire un grand cigare. Le directeur général a inicié un projet d'un prix français fait à maquina, avec des manufactures de France, avec les tabacaux de Sumatra, les tabacaux de Cameroun. Mon père n'avait pas beaucoup d'interesse pour ce projet, pensant qu'un pur de luxe ne peut être un pur de machines, un pur de luxe ne peut être un pur de maquina, ne peut être un pur de holles de ce pays. Et quelques mois après, à une réunion générale, il a commencé à présenter un contre-project. Ce contre-project a été fait. Il dit aux gens du staff de la CETA, qu'il ne peut pas penser à un pur de luxe sans penser à la main, avec les tabacaux negros cubans. Le projet a été révolutionné. Finalement, il s'appelle CETA, parce que le chef d'office parisien et le chef d'office, il s'était, à ce moment-là, précisément placé à cette adresse préstigante à Paris. CETA 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 J'espère toutefois qu'une fois célèbre et installé partout dans le monde le label restera fidèle à ce qu'il est. Sous-titrage Société Radio-Canada